Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre mini-lecture message de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec mes petites cartes. J'espère que vous allez bien, hein, tout le monde? Bon samedi, bon dimanche! OK. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Je porte un masque pour cacher mes vulnérabilités. Je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça ou d'endurer ça? C'est émotionnellement. Peut-être que vous avez ressenti cette froideur parfois venant de cette personne. Je ne suis pas certain d'être capable, d'être prêt à grandir, de maturer. Et je ne suis toujours pas, je ne suis pas toujours assez accomplie pour être un bon partenaire. On dirait une genre d'immaturité. Cette personne, c'est un vieux garçon, une vieille fille. C'est quelqu'un qui ne met pas vraiment même beaucoup d'efforts dans sa propre vie, OK, dans son hygiène de vie. Donc, elle est aussi... Émotionnellement, elle s'éteint. Donc, il peut y avoir un problème de santé mentale. Il pourrait y avoir énormément de... Peut-être du traumatisme dans sa vie, dans son passé, si elle porte un masque pour ne pas montrer ses vulnérabilités. C'est peut-être quelqu'un d'extra sensible et qui se protège, tout simplement. OK? Donc, elle s'éteint émotionnellement. C'est une sorte de protection. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Et en même temps, d'enlever cette protection et de réaliser qu'elle doit vraiment changer certaines choses. Elle doit grandir émotionnellement. Apprendre à comprendre ses émotions. C'est comme ça qu'on grandit. Pourquoi elle agit de telle ou telle façon? On est ici. Personne ne se compare à toi. C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Et surtout, si elle s'éteint émotionnellement, elle n'aime pas être en présence de personne lorsqu'elle s'éteint comme ça. Elle a juste envie d'être seule. J'aurais dû être plus honnête avec toi à propos de mes sentiments pour toi dans le temps. Donc, mais c'est ça. Cette personne, si elle dévoilait... Elle dévoilait... Elle dévoilait... Oui, elle dévoilait ses sentiments. Elle se serait sentie obligée de s'engager. OK. Donc, elle ne dit pas grand-chose. Ce n'est pas quelqu'un qui s'engage de toute façon, en général. Donc, cette personne, je te surveille en ligne pour voir ce qui se passe avec toi. Elle a toujours... Elle a ses sentiments pour vous. Il y a peut-être à l'intérieur d'elle qu'elle aimerait commencer quelque chose avec vous, mais il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui l'arrête. Non, non, il me reste mes cartes. Je vais sortir mes cartes. Je vais aller chercher deux cartes d'ici et je vais aller chercher le Mystic Moon. Je rêve souvent à toi. Ça, c'est juste une carte qui dit... Tu es tout le temps dans ma tête. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai. Donc, elle, elle sort tout le temps ces temps-ci. Il y a certainement quelqu'un que... Cette personne, elle est prise ailleurs. Et puis, elle est prise aussi dans ses peurs. Elle a des responsabilités. Elle ne peut pas... Peut-être qu'elle a peur de déplaire. Il y a une situation ici. Elle est loin de vous. En tout cas, je n'ai pas l'impression que vous êtes avec cette personne. La réponse, c'est non. Je vais aller clarifier ça. Pourquoi ça, c'est là? Pourquoi la réponse, c'est non? Et on a admiré. Il y a vraiment un problème avec cette personne et ses insécurités et le sentiment de ne pas être assez bien. Donc, elle pense peut-être que vous allez lui dire non ou elle dit non à ça pour l'instant parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup pour elle. J'ai l'impression que cette personne, elle est un peu... C'est ça, comme... Immature. Émotionnellement immature. Donc, elle va peut-être se réveiller à un moment donné. Il n'y a personne qui se compare à toi et il y a cette carte d'admiration. J'ai l'impression qu'elle a quand même beaucoup de sentiments pour vous, mais... J'ai le goût d'aller chercher d'autres messages, je pense. Oui. Je vais aller prendre les... Je vais prendre les Romance Angels. On va aller voir... Le facteur religieux. Donc, il y a peut-être une différence dans les valeurs entre vous et cette personne. Il y a quelqu'un d'une religion peut-être, pas le droit d'aller avec quelqu'un d'une autre religion, des affaires comme ça, là. Ou juste pas voir les choses de la même façon. Des grands écarts de... de croyances, peut-être. Et nouvel amour. vaut la peine d'être attendu. On dirait qu'il y a un autre message ici pour quelqu'un d'autre. qu'il y a un autre message qui est un message qui est un message qui est un message qui est un message pour vous. OK? Vous avez... Vous pouvez l'attendre. Ça vaut la peine, apparemment, que cette personne reviendrait vraiment très différente. Donc, mais on voit qu'elle a quand même du chemin à faire pour certaines personnes. Donc, n'attendez pas, mais j'ai l'impression que pour plusieurs, il y a quelqu'un de nouveau et ça, ça vaut la peine d'attendre cette personne. Ça, ça veut dire lâcher prise de cette autre personne. OK? Et garder de la place pour cette nouvelle personne. Et ça, faire de la place pour une nouvelle personne, ça, c'est aussi sorti dans d'autres lectures, même des mini, je crois, ces messages-là. Donc, prenez les messages comme elles vous parlent, les amis ici. Donc, de ce que je peux voir, cette personne a encore un bout de chemin à faire. C'est possible qu'elle revienne vraiment changer. Ça vaut la peine peut-être de garder de la place pour cette personne-là, mais sinon, il faut avancer. Moi, je vous dirais, jamais que les guides vont vous dire, attends, OK. Ils vont vous dire d'être patient, de faire de la place, garder une place pour cette personne, mais pas nécessairement d'arrêter de vivre. Parce qu'en fait, quand on attend, on arrête de vivre. On se sent pris ou prise. Donc, c'est vraiment juste avancer quand même. Ça sera, ça va toujours être ça, le message. Toujours, toujours, toujours. Si quelqu'un, s'il y a d'autres personnes qui vous disent d'attendre cette personne, non, 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 Mais, moi, je ne vous dis pas quoi faire. Vous pouvez attendre, mais en fait, vous, vous, il faut se prioriser. OK. Il faut faire un peu quelque chose à tous les jours pour vous. que je vais coller dans la section des commentaires. Donc, les amis, c'est ça que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye.